Méditation de retraite de Sainte Élisabeth de la Trinité, d'août 1906, septième jour, première oraison, suite. « Dieu nous a élus en lui avant la création, afin que nous soyons immaculés et saints en sa présence dans l'amour. » Éphésiens chapitre 1, verset 4. « La Sainte Trinité nous a créé à son image, d'après l'exemplaire éternel de nous-mêmes qu'elle possédait en son sein avant que le monde fût. » Le Père se contemple lui-même dans l'abîme de ses fécondités, et voici que par l'acte même de se comprendre, il engendre une autre personne, le Fils, son Verbe éternel. Le type de toutes les créatures qui n'étaient pas encore sorties du néant, résidaient éternellement en lui, et Dieu les voyait et les contemplait dans leur type, mais en lui-même. Cette vie éternelle que nos types possèdent sans nous en Dieu est la cause de notre création. Notre essence créée demande à rejoindre son principe, le Verbe, la splendeur du Père et le type éternel sur lequel sont dessinées les créatures au jour de leur création. Voilà pourquoi Dieu veut que, délivré de nous-mêmes, nous tendions les bras vers notre exemplaire et que nous le possédions, montant au-dessus de toute chose vers notre modèle. Cette contemplation ouvre à l'âme des horizons inespérés. Elle possède d'une certaine manière la couronne vers laquelle elle aspire. Les richesses immenses que Dieu a par nature, nous pouvons les avoir par la vertu de l'amour, par sa résidence en nous, par notre résidence en lui. C'est par la vertu de cet amour immense que nous sommes attirés au fond du sanctuaire intime où Dieu imprime en nous une certaine image de sa majesté. C'est donc grâce à l'amour et par l'amour, comme le dit l'apôtre, que nous pouvons être immaculés et saints en présence de Dieu et chanter avec David « Je serai sans tâche et je me garderai du fond d'iniquité qui est en moi » psaume 17, 24 Deuxième oraison « Soyez saints parce que moi je suis saint » 1 Pierre 1, 16, citant Lévitique, chapitre 11, versets 44 et 45 C'est le Seigneur lui-même qui parle ainsi. Quel que soit notre genre de vie ou l'habit qui nous couvre, chacun de nous doit être le saint de Dieu. Le plus saint, quel est-il donc ? C'est le plus aimant. C'est celui qui regarde le plus vers Dieu et qui satisfait le plus pleinement les besoins de son regard. Comment satisfaire les besoins du regard de Dieu sinon en se tenant simplement et amoureusement tourné vers lui afin qu'il puisse refléter sa propre image comme le soleil se reflète au travers d'un pur cristal. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance Genèse 1, 26 Tel fut le grand vouloir du cœur de notre Dieu Sans la ressemblance qui vient de la grâce, la damnation éternelle nous attend. Dès que Dieu nous voit habiles à recevoir sa grâce, sa bonté libre est prête à nous donner le don qui nous donne sa ressemblance. Notre aptitude à recevoir sa grâce dépend de l'intégrité intérieure avec laquelle nous nous mouvons vers lui. Et Dieu, nous apportant ses dons, peut alors se donner lui-même, nous imprimer sa ressemblance, nous absoudre et nous délivrer. La perfection la plus haute en cette vie, dit un pieux auteur, consiste à rester tellement unie à Dieu que l'âme avec toutes ses facultés et ses puissances soit recueillie en Dieu. Que ses affections unies dans la joie de l'amour ne trouvent de repos que dans la possession du Créateur. L'image de Dieu imprimée dans l'âme est en effet constituée par la raison, la mémoire et la volonté. Tant que ses facultés ne portent pas l'image parfaite de Dieu, elle ne lui ressemble pas comme au jour de la création. La forme de l'âme, c'est Dieu qui doit s'y imprimer comme le sceau sur la cire, comme la marque sur son objet. Or cela ne se réalise pleinement que si la raison est complètement éclairée par la connaissance de Dieu, que si la volonté est enchaînée à l'amour du bien souverain, que si la mémoire est pleinement absorbée dans la contemplation et la jouissance de l'éternelle félicité. Et comme la gloire des bienheureux n'est autre que la possession parfaite de cet état, il est manifeste que la possession commencée de ses biens constitue la perfection en cette vie. Pour réaliser cet idéal, il faut se tenir recueilli au-dedans de soi-même, se tenir en silence en présence de Dieu, tandis que l'âme s'abîme, se dilate, s'enflamme et se fond en lui avec une plénitude sans limite. Sous-titrage Société Radio-Canada